Bonsoir mes chers amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, voilà, c'est la dernière samedi de moi. Et David Abassi est avec vous, je suis très ravi de vous retrouver, surtout dans cette soirée qui était tellement chaud à Paris. C'est-à-dire que c'est la journée qui a été très très chaud. Alors, pas de chaleur comme en été, pas de la chaleur du soleil, la chaleur avec le feu sur Champs-Elysées. Je viens d'arriver et j'ai passé par Champs-Elysées, Arc de Triomphe, et tous les roues qui donnent autour de Champs-Elysées. Enfin, et nous pouvons constater mes chers amis, qu'il y a, même je crois que jusqu'au domaine, le fumet de feu allumé sur les Champs-Elysées. Alors, la France, je ne sais pas si c'est la France ou non, enfin, les Gilets-Jeans, il était en colère, en colère, en colère, en colère, et cette colère, ce n'était pas tellement grave, c'est-à-dire que le dégât était très très faible, vous voyez, par rapport aux manifestations qu'on entend à droite et à gauche dans les pays tiers-monde, quelques blessés, et toutes les boutiques étaient obligées de fermer sur les Champs-Elysées et dans les roues qui étaient autour. Et vraiment, on peut dire, on peut dire, on peut dire, Oui, parce que, en plus, c'était Black Friday. Black Friday, c'est quoi ? C'est la promotion, la promotion que toutes les boutiques font des remises assez importantes pour leurs clients et les gens qui vont aller acheter plusieurs millions d'euros en France entière. Et il ne faut pas oublier, en plus, il y avait, parmi ces ventes, 20, 10, 5 % de TVA qui va manquer l'État et les grandes et les petits commerçants sur le Champs-Elysées, à droite et à gauche, même, j'ai entendu partout en forcer les gens, les boutiques, de fermer les portes. Alors, des gens le manquent et de l'autre côté, cette colère. Il y a la colère en France, sans aucun doute. Il y a la misère, la pauvreté, les gens n'ont pas l'argent, ils ont marre de certaines choses. Tout ça, c'est vrai. Mais comme vous savez, vous êtes habitués d'entendre, de temps en temps, des propos un peu différents de David Abbassie, je veux vous dire, il y en a une expression qui dit aucun mouvement ne peut pas être créé et venir sans un pouce, sans soutien caché ou pas caché. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça que tout d'un coup, en France, on décide de créer un mouvement gilet jaune et les gens, cette fois-ci, selon le ministère de l'Intérieur, 106, on va dire, 110 000 personnes partout en France et la semaine dernière, c'était 300 000 personnes. C'est-à-dire, on peut dire que le mouvement a affaibli un peu, affaibli, mais quand même, quand même, c'est affaibli, mais 100 000 personnes. On dit à Paris, c'était 8 000 personnes et 5 000 sur les Champs-Elysées. Mais tout ça, ça demande l'organisation. La France, avec une population d'environ, d'environ, 70 millions, alors, 100 000 personnes, c'est rien de tout, mais tout ça, il faut une organisation derrière ça. Je veux vous entendre, vous avez la parole, comme vous savez, tout de suite, vous pourrez intervenir. Moi, avant, je veux vous préciser que M. Macron, sans aucun doute, il a fait des bêtises économiques, sans aucune contestation, on dit certaines taxes, augmentation de prix, et tout ça. Mais il ne faut pas oublier, mes chers amis, il y a une organisation mondiale de commerce que vous êtes la France, un pays en Afrique ou un pays en Asie, vous êtes obligés de faire quelque chose dans le cadre de cette organisation mondiale de commerce. Mais quand même, dans certains points, la France avait pris certaines positions qui ne collaient pas avec le nouvel ordre mondial, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier qu'il y avait beaucoup de points différents avec les Américains, avec les Saoudiens, qui ont l'argent et tant c'est important dans le monde, un petit trou que je suis avec Israël. Mais, surtout, récemment, quand il a parlé de l'armée européenne, ça, même pas de Gaulle, je crois qu'il n'a pas parlé de ça. L'armée européenne, c'est très important. Et n'oubliez pas, Trump, lui-même, il a dit qu'il était fâché contre la France. Vous l'avez entendu ? Il est venu à Paris le 11. Mais on disait qu'il n'était pas invité après contestation des Palestiniens, je ne sais pas quoi, il ne va pas participer à droite, à gauche. Après, il est dans l'avion, encore, il a envoyé un tweet contre la France et beaucoup d'autres différents avec les pays qui sont avec les Américains depuis que Macron est au pouvoir. question nucléaire, il ne faut pas l'oublier, armée européenne, je viens de vous dire, question climat que l'Amérique est sortie, l'embargo américain contre l'Iran que Macron n'a pas accepté et beaucoup d'autres politiques dictées par Riyadh et Washington que Macron n'a pas cédé. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, ça, d'un côté et de l'autre côté, c'est la colère de la population française et la misère et le manque de l'argent à la fin de mois, non, même au début de mois. Il manque de l'argent dans la caisse des foyers. Ça, on ne peut pas le douter. Mais il ne faut pas oublier non plus, mes chers amis, qu'il y a... Vous savez, le complot, on ne parlait pas, on ne disait pas qu'il y a de complot, 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 non, mais quand l'histoire de Carlos Gunn est arrivée, vous avez entendu, ils ont parlé de complot. On a dit c'est un complot japonais contre la France, contre... C'est-à-dire, complot quand il s'agit des grands dandis, voilà. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier comme à l'époque d'Alain Juppé qui était premier ministre de Jacques Chirac. Cette mobilisation nationale contre Juppé, on l'a forcé de partir. Il est parti, après il était jugé, je ne sais pas quoi, mais après il est devenu sage et obéissant. Alain Juppé, hein. Et, maintenant aussi, c'est la même chose. Macron, le roi Macron, ou le président des riches, ou je ne sais pas quoi que vous voulez le nommer, il n'a pas cédé aux sectes politiques américaines et leurs alliés. Et, cet mouvement n'a pas été créé comme ça, bidon. Bidon. Mais, de l'autre côté, on ne va pas dire que les Gilets jaunes, ceux qui sont pacifiques, n'ont pas de raison. Ils ont raison de contester, de manifester, et toujours, on trouve des alibis dans les paroles et dans les volontés pour faciliter des organisations comme ça, comme on a déjà parlé, mais 68 aussi, vous savez, il ne faut pas oublier la guerre que l'Amérique, ils avaient, les Américains, ils avaient contre Charles de Gaulle, contre la France. Pour eux, ce n'est pas l'individu, c'est la France, c'est le pays. Alors, maintenant, c'est à vous, mes chers amis, d'intervenir, de vous donner vos idées. Que pensez-vous à tous ces problèmes-là ? Étiez-vous parmi les Gilets jaunes aujourd'hui ou non ? Même si vous n'étiez pas avec eux, dans le pensée, vous êtes avec eux, que pensez-vous à tous ces différents que la France avait récemment avec les Américaines et leurs alliés, surtout l'armée européenne qui a annoncé de le faire, et surtout, Trump l'a dit qu'il était fâché contre la France, et n'oubliez pas quand ils sont fâchés, ils ne vont pas rester les bras croisés, ils vont faire des choses. Vous avez la parole, vous pouvez composer le 08, 92, 23, 95, 20, et on va vous écouter, 08, 92, 23, 95, 20. 3, et on va vous écouter. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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